Bonjour tout le monde, donc là on va voir en effet une façon d'essayer d'apprendre l'alphabet arabe. Donc après avoir vu l'aperçu qu'on a déjà vu, et c'est conseillé de voir cet aperçu, là on va en effet vous donner une petite astuce pour réduire l'apprentissage de cet alphabet. En effet, d'abord j'ai ajouté ce petit symbole qu'on appelle le Hamza, il est très très important en langue arabe. Donc le Hamza, il s'écrit tout simplement comme ça, voilà. Je répète comme ça et comme ça. Donc ça c'est tout simplement ce qu'on appelle le Hamza. Donc ça on va voir ça en détail quand on va en effet aborder la prononciation, etc. Et au fil des cours, c'est-à-dire à force de faire ça, vous allez pouvoir assimiler ça très très simplement. Donc je vais répéter ça. Donc ça c'est alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, zad, zayn, ghayn, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Donc je sais que pour l'instant vous n'avez pas encore appris ça, mais comme je vous dis en effet, n'ayez pas peur parce qu'en effet ensemble on va essayer d'assimiler cela. Donc d'abord, comment apprendre ça ? C'est-à-dire qu'il faut en effet apprendre celui-là, le alif. Après apprendre ce symbole qui est comme ça, l'autre symbole qui est comme ça, cet autre symbole, celui-là. Notez en effet que si la ligne elle est comme ça, c'est-à-dire en français par exemple on écrit, bon, maison, comme ça. Notez que le ra, il s'écrit comme ça. C'est comme pour le j. Le j, il s'écrit comme ça, il ne s'écrit pas comme ça. Par exemple, vous ne dites pas comme ça. Mais vous écrivez comme ça. C'est de même pour le ra, comme vous voyez. Donc, il y a aussi apprendre ce symbole. Celui-là, celui-là avec une barre, cet autre symbole, cet autre symbole. Et puis, tous ces autres, on doit les apprendre, c'est-à-dire celui-là, 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 voilà, voilà, et voilà. Donc, si on prend par exemple ce symbole-là et on ajoute un point, donc le voilà ce symbole, et on ajoute un point, ça va devenir B, B, O, N. Donc, quand je dis B, O, N, ce qui est intéressant, c'est l'initial, c'est B, qui est intéressant. Comme le cas, si on veut dire B, B, O, N. Donc, dans le cas de B, B, O, N, vous voyez en effet, quand on ajoute le élif ici, le B, il est, il devient encore plus long. Il devient B, B, O, N. Voilà, B, O, N. Vous voyez ici que je prononce B, O, N, et celui-là, c'est B, O, N. Ce qui est intéressant, c'est ce B. On va voir ça quand on va voir la prononciation. Et une chose particulière en arabe, c'est la vocalisation, c'est-à-dire, puisque la plupart de ceux qu'on a, ce sont des consonnes, on a juste des voyelles langues, on a en effet, on vocalise, c'est-à-dire, les voyelles ne sont pas notées graphiquement. Bon, mais ils ont une notation particulière. On va voir ça après. Donc, quand on prend ce symbole et on ajoute deux points, ben, notez que ça, c'est la ligne, voilà. Quand on ajoute deux points, ça va devenir T, T, O, N. T, O, N. De même, bon, si on ajoute un autre point, c'est-à-dire que si on avait trois points, ça va devenir T, O, N. C'est-à-dire que on peut prononcer le T, 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 mais la langue, elle est, c'est comme si on veut prononcer T, mais la langue, elle est proche des dents. Comme ça, T, O, N. Et puis, on peut aussi apprendre ce symbole. Donc, ça, c'est la ligne. C'est comme ça. Ça, c'est le H, H, A, O, N. Je devrais quand même noter que pour ce qui concerne le H, il n'a pas d'équivalent en français. Donc, c'est difficile pour vous de le prononcer. C'est pour cette raison qu'on va voir ça en détail quand on va traiter la prononciation. Ou plutôt quand on va traiter chaque symbole dans un seul cours, dans un unique cours. Bon, si on prend le H et on ajoute un point, ça va devenir Jim. Et, bon, un point qui est en dessous. Si on prend le point et si on écrit le point en haut, en deux. Bon, je répète parce que je crois que je me suis trompé. J'ai dit que si le point était en dessous, voilà, c'est Jim. Si je prends le point et il est en dessous maintenant. Voilà. Ça va devenir H. Voilà, ça pour ce qui concerne ça. Et puis, vous avez le DEL. DEL, c'est comme ça. Ça, c'est la ligne. DEL, et si on ajoute un point, ça va devenir ZAL. Et on passe. Et ça, c'est Laura. Voilà. Si on ajoute un point, ça va devenir ZAL. C'est l'équivalent de Z. Il faut prendre celui-là, voilà. Ça, c'est à peu près S. S, c'est S, c'est S. SIN. Si on ajoute trois points, ça va devenir SHIN. Et puis, celui-là, c'est celui-là, il faut l'apprendre. C'est le SAD. Voilà, ça, c'est la ligne. Notez que pour l'instant, je vous montre l'alphabet isolé, les symboles isolés. Après, on va voir les différentes façons, la position. Parce que ça dépend de la position du symbole où il est. Si on ajoute un point, ça va devenir DAD. DAD, il n'a pas d'équivalent en français. Et puis, ce symbole-là, si j'ajoute une barre, ça va devenir TA. Il n'a quand même pas aussi d'équivalent en français. Si j'ajoute un point, le point, il doit être là. Si on ajoute ce point, ça va devenir VAD. On approche la langue. Et puis, on a ici le REIN. Le REIN, il n'a pas d'équivalent en français. Donc, n'essayez pas de le prononcer pour l'instant. Mais si vous arrivez à le prononcer, c'est bien. Tant mieux. On a ici le REIN. REIN, c'est comme un R. Mais il est REIN, comme ça. Et puis, on a... Et puis, on a en effet le FAIN. C'est ce symbole-là. Voilà. Si on ajoute un point, ça va devenir FAIN. FAIN, ça, ça a un équivalent en français, c'est le F. Et puis, le CAF. Ça, ça n'a pas d'équivalent en français. Il y a le CAF. C'est à peu près le CAF. CAF. Il n'a pas d'équivalent... Non, non. Il a l'équivalent en français. Voilà. C'est à peu près le CAF. Le CA. Voilà. Vous avez le LAME. Voilà. LAME, comme ça. Ça, c'est isolé. Voilà. En effet, ça, c'est LAME. C'est comme le L. Vous avez le MIM. MIM, comme ça. Ça, c'est MIM. C'est à peu près le M. Voilà. Vous avez aussi le... Le NUN. M. C'est à peu près MN. Voilà. Le NUN, c'est NUN. Donc, c'est le N. C'est l'équivalent de N. K, L, M, N. D'ailleurs, ça, c'est exactement K, L, M, N. Donc, au moins, vous devez apprendre ça. Au moins. Et aussi, en B. Parce que L, IF, B, E. Et puis, vous avez... Tac, 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 tac. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez... Bon, après le KLMN, on a le H. Comme ça. Ça, c'est H. En effet, H. Vous voyez comment je le prononce. Il est aspiré. Et puis... Vous avez celui-là. Ça, c'est le WAU. Et puis, vous avez le YER. Le voilà. Et ça, c'est la ligne. Ça, c'est YER. Bon, je répète. Ça, c'est le HAMZA. Bon, je vais donner une remarque pour ce qui concerne le HAMZA. Quand même, je dois donner cette remarque. En effet, vous voyez le ELIF. Si, en effet, le HAMZA, il était en haut du ELIF, ça, c'est exactement A. Je vous donne un exemple. Par exemple, ERNABUN. Le ERNABUN veut dire... Bon, je vais l'écrire. ERNABUN. ERNABUN. Attention, ne prononcez pas ARNABUN. Le R, comme ça. RA, RA. R. RA, RAUN. Donc, il faut prononcer ERR. Comme ça. ERNABUN. ERNABUN. Donc, ça, c'est A. Voilà. Si, maintenant, le HAMZA était en bas, ça, ça devient I. Tout simplement. En bas, c'est I. En haut, c'est A. Parce que c'est A, c'est plus haut que I. A, I, A, I. Donc, c'est logique que celui-là va devenir A. Et celui-là, I. A, I. A, I. Donc, ça, c'est en bas. Et ça, c'est en haut. Voilà. Donc, I, par exemple, IBRATUN. IBRATUN. Bon. I. IBRATUN. Voilà. Donc, j'espère que vous allez essayer d'apprendre tout ça. Donc, Sous-titrageN. Sous-titrage ST' 501